Bonjour, je vais commencer le deuxième exposé de cette journée autour de la théorie de l'information et un peu des travaux de Shannon. Donc ça va prendre assez naturellement la suite de l'exposé d'Agnès, vous verrez. Puisque je vais parler de la deuxième phase, quand on veut faire du traitement numérique et du transfert numérique, qui consiste à compresser les données. Donc la première phase, c'est ce que vous a montré un peu Agnès, sur comment est-ce qu'on passe du monde qui nous entoure, le monde continu, le monde réel, à des données qu'on peut représenter avec des nombres réels, un nombre fini de nombres réels. Et maintenant, on va se poser la question de comment réduire et stocker l'information, stocker sur un ordinateur ou la transmettre. Donc moi, mes recherches, et puis cet exposé, vous allez le voir, c'est un peu à l'interface entre les mathématiques appliquées et l'informatique. Donc je vais essayer aussi d'insister sur les échanges entre, on va dire, les maths, les théorèmes, l'implémentation pratique et puis les applications. Et donc si vous-même vous êtes intéressé, ou vous avez des collègues qui enseignent peut-être l'informatique, en fait, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on peut l'implémenter, enfin les figures que vous allez voir, on peut les implémenter. Et mieux que ça, vous pouvez trouver sur Internet, sur ce site web que je maintiens, donc numéricaltour.com, toute une série de TP, donc il y en a plus de 150, sur tous les aspects des mathématiques pour l'information en général, donc le traitement de données. Ça couvre en particulier la compression, l'échantillonnage, mais beaucoup plus, la super résolution, modification de données, modification d'images, synthèse de textures, synthèse d'images, aussi les surfaces, les courbes, etc. Donc c'est codé dans trois langages qui sont assez populaires, on va dire. C'est donc Matlab, qui est peut-être le plus connu, qui a un langage industriel, donc c'est un logiciel payant. Python, qui est gratuit, assez facile d'utilisation. Et Julia, qui est une version un peu plus récente, un peu plus moderne, qui est plus adaptée pour le calcul numérique, le calcul matriciel. Voilà, donc en général, tous les TP sont codés dans ces trois langages, donc suivant votre préférence, vous pouvez l'utiliser l'un ou l'autre. Et tout est fait aussi sous forme de ce qu'on appelle des notebooks, donc c'est tout simplement des pages web interactives. Donc vous pouvez télécharger la page web et après, lancer le code chez vous, depuis votre navigateur web. Et comme ça, c'est aussi pratique pour faire des TP. Donc si par exemple, vous voulez illustrer un cours un peu théorique, avec peut-être un peu la Tori Shannon ou des choses comme ça, vous pouvez télécharger un notebook et le proposer en TP interactif aux étudiants qui peuvent le compléter, l'améliorer. Et même après, vous renvoyez le notebook pour que vous puissiez lui donner une note. Donc c'est comme ça que moi, je fonctionne dans mes TP de master. Voilà, c'était pour l'introduction un peu de pub, on va dire, pour commencer. Alors, d'abord, je vais rappeler un petit peu le contexte. Ce sera un petit peu redondant avec l'exploit d'Agnès, donc j'allais assez vite là-dessus, mais c'est un peu pour présenter les enjeux. Ensuite, je parlerai du théorème de Shannon, mais cette fois-ci le théorème de codage ou de compression. Je le démontrerai au tableau. Et suivant le temps qui me reste, donc plus ou moins rapidement, mais je voulais aussi mentionner des choses un peu plus avancées, plus récentes, ce qui sont les problématiques de compression avec perte. Et du coup, on retrouvera un petit peu ce qu'a présenté Agnès, à la fois la transformée de Fourier, et je mentionnerai aussi la transformée d'onglettes. Donc ça permettra de faire le pont avec les travaux d'Yves Meyer, qui a eu le prix Abel récemment pour ça, et qui est utilisé à l'heure actuelle dans tous les meilleurs standards de compression et de transmission d'images, mais avec perte. Donc d'abord, pourquoi est-ce qu'on a besoin de compresser, de transmettre les données ? Parce que dans la société numérique qui nous entoure, l'information sous forme numérique, elle est partout. Mais ce qui est aussi assez intéressant, c'est là où les maths ont un rôle à jouer, c'est que c'est très divers, il y a beaucoup de formes d'informations, et donc c'est important de pouvoir avoir des structures, à la fois pour démontrer des théorèmes, et aussi des structures numériques de calcul, qui permettent de traiter toutes les données sous une forme un peu unifiée. Ça peut être des sons, donc on sent bien qu'un son, ça peut être modélisé avec une fonction 1D, donc c'est de la musique. Ça peut être des images, donc ça, Agnès en a beaucoup parlé, moi mes recherches sont plutôt sur le traitement d'images, donc je vais prendre un peu cet exemple-là dans mon exposé, mais mon exposé, il n'est pas du tout lié à l'image, c'est absolument général. C'est une fonction bidimensionnelle qu'on a envie de représenter, de compresser, etc. Mais ça peut être beaucoup plus complexe, ça peut être des vidéos, donc là on a des données beaucoup plus massives, donc là on peut dire que c'est 3D, puisqu'à la fois l'espace et le temps. Alors le temps joue un rôle privilégié, mais c'est essentiellement un cube de données. Et puis ça peut être beaucoup plus divers, ça peut être par exemple des surfaces, comment représenter des surfaces, ça peut être pour des jeux vidéo, ça peut être pour des simulations numériques, par exemple pour l'industrie automobile, comme on représente des surfaces, comme on les compresse, comme on les approxime, c'est les mêmes problématiques, c'est simplement des données différentes. Mais ça peut être aussi des données en très grande dimension, ça peut être des informations qu'on peut acquérir sur des réseaux sociaux, donc là on pourrait dire qu'on représente l'espace sur lequel on va travailler par un graphe, et on a des données qui sont définies sur ce graphe, ça peut être le graphe d'amitié par exemple, et puis des données, ça peut être certaines valeurs, peu importe que vous allez enregistrer, ça peut être l'âge, ça peut être certaines préférences pour certains achats, parce que bien sûr les enjeux c'est plutôt pour la publicité, etc. Mais c'est toujours des signaux, des fonctions qui sont définies sur un espace qui peut être 1D, 2D, 3D, des surfaces paramétriques, un réseau un peu déstructuré en grande dimension, et puis ça peut être aussi des images plus complexes, plus difficiles à manipuler, qu'on va acquérir indirectement, plutôt que prendre une photo directement, on va acquérir à travers un dispositif, et là les enjeux c'est plutôt en imagerie médicale, j'ai envie de dire, donc je n'en parlerai pas, mais c'est très très lié à tout ce qu'on va décrire aujourd'hui, comment acquérir indirectement des informations dans le cerveau, à partir de mesures extérieures, donc là bien entendu il y a besoin de ces théorèmes d'échantillonnage, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut capturer comme informations, pour récupérer des sources ponctuelles, par exemple d'activités dans le cerveau, et donc là il y a des très belles mathématiques, qui peuvent être assez complexes, et qui vont quand même bien au-delà du théorème simple, linéaire de Shannon. Donc là c'est un peu le panorama, et bien sûr le mot-clé c'est que c'est des données très massives, très très grosses, donc du coup à tous les niveaux il va y avoir des problèmes, d'abord comment acquérir les données, donc là c'était un peu l'exposé d'avant, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour pouvoir acquérir suffisamment d'informations, pour représenter finalement la fonction qui nous intéresse, là ce qui va m'intéresser maintenant c'est la deuxième partie, comment on va les stocker, on a énormément de données, comment essayer de le stocker de façon efficace, et en quelque sorte optimale, donc c'est la théorie de Shannon, et les algorithmes qui sont reliés, et ce sera l'exposé de cet après-midi, comment après les transmettre de façon robuste sur un réseau, sur un canal de transmission, où il peut y avoir des erreurs, des attaques, etc., comment on fait ça de façon robuste, avec des codes correcteurs. Donc vous voyez, c'est vraiment les trois grandes parties, de la théorie de l'information. Donc, ça c'est la même chose, mais sous forme d'un diagramme, donc on va acquérir les données, donc là j'ai pris l'exemple d'une photo qu'on prend, avec un smartphone, mais c'est la même chose avec une vidéo, c'est la même chose avec une surface qu'on scannerait avec un scanner. Donc, la partie qui va nous intéresser, on va passer du monde analogique, donc des fonctions continues, à un monde numérique, donc à des nombres réels, puis des nombres entiers, puis en fait des zéros et des 1. Ça c'est la première partie, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, enfin maintenant je veux dire. Voilà. Et la troisième partie qui sera exposée ces après-midi, c'est la transmission sur un canal. Donc il y a certains 0 et 1 qui vont être entachés d'erreurs, ça peut aussi être une attaque. Voilà, donc on va corriger ces erreurs. Donc j'en parle pas, parce que c'est ces après-midi, mais j'essaie juste de donner un peu le schéma qui était essentiellement celui présenté par Agnès ce matin. Voilà. Voilà, et donc là maintenant ce qui va m'intéresser, c'est l'étape de compression, comment on passe d'une série de nombres réels, en quelque sorte un nombre réel, c'est pas stockable sur un ordinateur, comment est-ce qu'on arrive à le stocker ou l'approcher avec une séquence de 0 et de 1, et de façon entre guillemets optimale, à perdre le moins de place possible. Voilà. Voilà, et donc ce qui est assez remarquable, on ne pourrait pas aller jusqu'à dire que je finis, on avait tout prévu ou tout expliqué dès son article de 48, mais c'est qu'il a vraiment donné les bases de toute la problématique en entier. Donc c'est ça qui est remarquable, c'est que l'ensemble des trois parties, en fait, se retrouvent dans le papier de Shannon et il a expliqué des théorèmes mathématiques qui donnent des limites indépassables. Alors, si on se restreint aux hypothèses, parce que comme tout théorème, il y a des hypothèses, par exemple, tout à l'heure dans l'exposé d'Agnès, il fallait que la fonction ait un support compact en Fourier, c'est une hypothèse assez forte, mais si on fait ces hypothèses-là, il a donné des limites indépassables, et du coup la question c'est atteindre ces limites. Donc ce matin, Agnès, elle vous a dit, c'est facile, il suffit de faire une interpolation avec un sinus cardinal, et c'est optimal, et ça marche très bien. Je vais me poser la même question aujourd'hui, je vais vous donner la limite pour cette deuxième partie de compression, qui est le théorème de Shannon, et comment on l'attend en pratique avec un algorithme, et je vous montrerai des simulations numériques, qu'on peut faire assez facilement. Donc ça, je vais passer. Alors, je vais peut-être juste insister sur un aspect qui me semble important, c'est que Shannon, il était vraiment à l'interface, donc à la fois entre mathématiques et applications, mais aussi entre monde académique et monde industriel. C'est un peu, enfin c'est quelque chose d'assez central, et je pense que ça a joué quand même un rôle important dans sa façon de travailler, et de proposer des théorèmes qui répondaient à des problèmes pratiques des industriels de l'époque. Voilà, je pense. Donc ça, je le passe, parce que ça a été déjà expliqué ce matin, puis c'est un homme assez incroyable, avec beaucoup de passe-temps, et qui a beaucoup travaillé aussi sur des choses pratiques, construire des objets, construire avec ses mains, enfin, c'est aussi un jongleur accompli. Il a codifié des mouvements de jonglage, apparemment, je ne suis pas un spécialiste, mais on utilise encore sa codification. Et donc, il construisait des automates. Si vous connaissez, c'est un truc assez connu maintenant. La boîte inutile. Donc, voilà, quelqu'un d'assez fantasque, qui a marqué son empreinte, je dirais, tout le monde numérique actuel. Donc, voilà, la question centrale, c'est comment est-ce qu'on va passer du monde continu, une espèce de fonction qui représenterait la scène qui nous entoure, à une série de 0 et de 1. Donc, comme je disais, mes travaux sont plutôt sur le traitement d'images, donc je vais illustrer ça avec de l'image. C'est sympatique, ça va me mettre d'afficher les choses et de voir ce qui se passe. Mais en fait, c'est tout à fait général. Pensez à un son de l'audio avec un micro, ou à une vidéo, et vous capturez une vidéo avec votre smartphone. Donc, je parlais d'images, souvent, on représente des images couleurs. Alors, tout ce que je vais faire après, en pratique, ce sera des images en niveau de gris. Tout simplement, parce qu'une image couleur, vous le savez sans doute, on peut la décomposer selon trois canaux. Donc, on peut plus ou moins se ramener d'une image couleur à trois images en niveau de gris, donc trois fonctions réelles. Et les trois canaux qu'on choisit visuellement, alors on peut faire différemment, mais souvent, c'est le canal rouge, le vert et le bleu, et on les utilise, on les fusionne pour obtenir une image couleur. Mais finalement, moi, je ne vais me concentrer que sur un de ces trois canaux, sachant qu'on fait après la même chose sur chacun des trois images ou des trois fonctions, si vous parlez du monde continu. Voilà, donc finalement, ça va être ça, l'objet d'intérêt, l'exemple que je vais prendre. Donc, si on fait un petit zoom, et donc ça, c'est un peu l'exposé d'Agnès, finalement, une image qu'on va stocker informatiquement, c'est juste un tableau de nombres. Ça veut dire qu'en chaque pixel, donc c'est un petit carré, c'est une valeur réelle. Alors, généralement, on la normalise. Ça peut être entre 0 et 1, par exemple, c'est une convention, où 0 va correspondre au noir et 1 va correspondre au blanc. Puis après, vous avez tout le panel des niveaux de grilles intermédiaires. Voilà. Et ça, c'est comment on fabrique, comment on calcule ces nombres réels avec un appareil photo. Et ça, finalement, c'est l'implémentation pratique sur une machine du théorème d'échantillonnage. Et ce qui est assez rigolo, c'est que, justement, Agnès, elle vous en a parlé à la fin, où elle disait, qu'est-ce qui se passe si on sous-échantillonne brutalement, on a l'effet dégazine qui n'est pas bon. Parce que typiquement, une fonction du monde qui nous entoure, elle ne vérifie pas l'hypothèse que son spectre de Fourier soit filtrer un petit peu, lisser un peu vos données pour se rendre dans le cadre de Shannon. Et finalement, tout appareil optique le fait, soit naturellement, parce qu'il y a de la diffraction optique à travers les lentilles, soit il rajoute vraiment un filtre qui force ici que ce qui va toucher les capteurs soit à bandes limitées. C'est-à-dire que ça, ça calcule une petite convolution, si vous voulez, qui va faire que l'image qui touche le capteur, ce n'est pas exactement la scène qui vous entoure, c'est une version un peu lissée pour être sûr qu'il n'y a pas de repliement spectral. Voilà. Donc, vous voyez, il y a toujours un filtre qui a lieu. De toute façon, un appareil optique peut déjà... Ce serait vous mentir que dire qu'on peut calculer la valeur ponctuelle d'une fonction contenue, ce n'est pas possible. Un appareil, il va toujours faire un petit moyen âge optique. Donc ensuite, vous avez les capteurs. Alors, comme je disais, comme il y a trois couleurs, généralement, vous avez trois types de capteurs. Et généralement, il y a plus de capteurs verts, d'ailleurs, que capteurs rouges et bleus. Donc ça, c'est un dispositif typique de capteurs. Donc, chaque capteur va faire, je vous dis, un petit moyen âge des photons qui vont le toucher. Et finalement, ce que vous allez avoir en sortie, c'est un nombre réel qui capture l'intensité lumineuse qui touche le capteur. Donc maintenant qu'on a fait ça, donc ça, c'est un peu ce qui correspond à la première partie de la théorie de Shannon, la théorie de l'échantillonnage, on a des valeurs réelles ponctuelles. Et grâce au théorème que vous avez exposé, Agnès, on sait qu'en plus, c'est bijectif. C'est-à-dire que si votre image de départ, elle avait vraiment un spectre de Fourier à bande limitée, suffisamment resserré. En fait, on peut même revenir en sens inverse par cette bête formule d'interpolation linéaire avec un sinus cardinal. Et donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces nombres réels ? Déjà parce qu'un nombre réel, on ne peut pas le stocker comme ça sur un ordinateur, il faudrait une précision infinie. Donc on sent bien qu'il va falloir quelque part l'arrondir. Et ensuite, quand on a ces nombres arrondis entiers, comment est-ce qu'on fait après pour les stocker de façon intelligente ? Et par intelligence, c'est-à-dire optimale, au sens qu'on a la meilleure qualité possible pour un nombre de bits limité. Donc on va travailler sur ce monde-là. Donc la première phase, si on veut pouvoir stocker ou transmettre, comme je l'ai dit, c'est d'arrondir, de passer d'une représentation continue des nombres réels à des nombres entiers. Donc on appelle ça souvent la quantification. Quantifier, ça fait référence au fait qu'on va passer dans des nombres entiers. Donc on va se donner un pas de quantification, en fait, un nombre qu'on s'autorise de valeur de gris. Alors si on est un peu agressif, bon là, ce n'est pas forcément très judicieux, mais il y a certaines images où on peut les représenter de façon efficace avec juste deux valeurs. Pensez à du texte que vous scannez. Dans ce cas-là, on va mapper les nombres de 0 à 1 sur juste deux nombres entiers, le nombre 0 qui serait noir et le 1 qui serait blanc. Donc ça, c'est un peu agressif. Et puis on sent bien que si on raffine le pas de quantification, par exemple, si on prend un pas de 1 quart, on va avoir cette fois-ci un plus gros degré de liberté et on voit que la qualité s'améliore un peu. Alors on voit toujours des effets un peu de seillage parce qu'on n'a pas une palette de niveau de gris suffisante, mais globalement, déjà, si on passe avec 16 nombres, on voit à peine la différence. Et en pratique, la plupart du temps, le standard, je dirais, qu'on utilise, c'est 256 niveaux de gris, qui correspond à 8 bits. J'ai expliqué après ce que sont les bits. Vous savez sans doute déjà ce que c'est. Mais du coup, c'est le standard usuel. Il y a des standards qui permettent d'utiliser une plus grande dynamique. Par exemple, si vous commencez à prendre en photo le soleil avec un fond très sombre, il y a une très grande dynamique. Donc là, on a peut-être besoin d'un peu plus de nombres entiers. Mais pour les photos usuelles, c'est souvent 256 pour chacun des canaux. Donc 3 fois 256 valeurs possibles si on a une image couleur. Dans tout cet exposé, je vais juste prendre des nombres entre 0 et 4 pour simplifier, pour toujours avoir 4 valeurs à coder. Mais en fait, tout ce que je vais dire, ça marche avec n'importe quel alphabet, n'importe quel nombre de niveaux de gris autorisés. D'accord ? J'ai oublié de dire, n'hésitez pas à m'interrompre. C'est un truc pas clair ou une question que vous voulez que je raffine une partie. C'est plus simple à la limite que je réponds pendant le flot de l'exposé pendant que c'est encore chaud. Donc cet exposé, alors ce qui est sur les slides, c'est assez élémentaire. En fait, je l'ai présenté à une classe de secondes et j'ai eu l'impression qu'ils avaient à peu près compris. En tout cas, ils ont posé des super questions. J'étais très impressionné. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je ferai au tableau la démonstration et aussi à la fin, je présenterai des enjeux un peu plus avancés avec des ondelettes. Donc c'est volontairement assez simple. Pas d'équation en fait. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour passer d'un nombre de nombres entiers maintenant à des nombres binaires ? La chose la plus élémentaire, c'est d'utiliser le codage en base 2. Ce qu'on va appeler un codage uniforme. Alors uniforme, ça veut dire que chacun de nos nombres entiers, on va le représenter avec le même nombre de bits. Donc si on a des entiers entre 0, alors je ne vais pas donner de nom, mais n-1, du coup, il va falloir log en base 2 de n bits pour le représenter. Donc là, tout à l'heure, je donne un exemple. Voilà, donc 6 en base 2, on va le représenter comme ça. Donc ça, ça veut juste dire notation en base 2, notation en base 10, parce que souvent, on se donne les nombres en base 10, mais il faut bien voir qu'un ordinateur, lui, il ne va résonner qu'en base 2. Donc la seule chose auquel il faut faire un peu gaffe, c'est idiot, mais pour toute cette partie, quand je vais coder avec un code uniforme, il faut toujours avoir ici 2 bits. C'est-à-dire que si on a le 0 qui correspond au noir, en base 2, c'est 0 également, bien sûr, on va le coder 0, 0 pour que chacun décode exactement 2 bits. OK ? Et donc ça, ça veut dire, en fait, on va passer d'un monde de symboles, donc là, c'est juste des nombres entiers, 0, 1, 2, 3, à un nombre de bits, à un monde, pardon, de bits binaires. Alors les symboles ici, c'est juste, j'ai pris des nombres entiers, mais on pourrait faire la même chose aussi avec des textes. Donc à la fin, je vous montrerai un exemple avec des textes. Si vous avez juste les lettres de l'alphabet, vous avez 26 lettres, alors auxquelles il faut rajouter les espaces, les points d'exclamation, etc. Vous avez peut-être une cinquantaine de symboles et du coup, vous allez coder ces symboles également avec, ici, l'alphabet juste binaire. Donc la phase de codage, finalement, c'est très simple, c'est passer d'un alphabet fini, mais qui peut être très grand, il y a 4 éléments, on pourrait y en avoir beaucoup plus, à un alphabet juste de 0 et de 1. Comment le faire de façon optimale ? Faire en sorte qu'à la fin, quand on va avoir nos données qui sont représentées par des 0 et des 1, on dit en écriture, on dit ça avec des bits, qu'il y ait le moins de nombre de bits possible. Donc je repars de mon exemple un peu naïf. J'ai fait un petit zoom, mais bien sûr, on applique ça sur toute l'image, sur ce petit zoom. Dans ce cas-là, on n'a que des nombres entre 0 et 4 et j'utilise cette transcription, ce codage, pour passer ici à une suite de 0 et de 1 qui a juste deux fois plus d'éléments puisque chaque nombre, je le code avec deux bits. Donc ça, c'est un codage uniforme. Et donc, j'envoie sur le réseau ce code. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement simple. Et si je veux décoder, l'avantage, c'est que c'est également extrêmement simple puisque je sais par avance que j'ai codé avec deux bits. Il me suffit de tronçonner ce flow, deux bits, en paquets de deux et d'utiliser la bijection inverse. Donc de passer du rouge au bleu, c'est extrêmement facile dans ce cas-là parce qu'on sait à l'avance que chaque mot de code a la même longueur. Voilà. Je l'ai mis là, décodage, c'est trivial. Mais bon, c'est bon de fixer les idées. Donc quand on a un code uniforme, codage comme décodage sont essentiellement triviaux. Il n'y a pas vraiment de maths à faire. Donc là, le cas général, c'est pour des élèves de seconde qui ne savaient pas ce que c'était forcément qu'un logarithme. Je pense que je vais passer là-dessus. Donc si on a quatre symboles, si on n'a besoin que de deux symboles. Donc la question fondamentale, bien sûr, je pense que vous la posez déjà, c'est est-ce qu'on peut faire mieux ? Et bien sûr, la réponse, c'est oui, parce que c'est un peu idiot de coder tout le monde avec le même nombre de bits. En particulier, si on a certains symboles qui sont plus fréquents que les autres, par exemple ici, on voit que le symbole 1 et le symbole 2 sont beaucoup plus fréquents que les symboles ici 0 et 3. C'est un peu idiot de leur allouer un budget uniforme alors qu'ils vont apparaître beaucoup plus. Donc l'idée fondatrice, fondamentale, extrêmement simple et extrêmement puissante, c'est d'allouer des symboles plus courts, des codes plus courts, pardon, pour les symboles qui sont plus fréquents. C'est tout bête. Donc une idée pour faire ça, si vous prenez ce codage-là, vous voyez, vous codez 0 avec plus de bits mais vous codez 2 avec moins de bits, si vous le faites sur cet exemple-là, on voit qu'on a un code qui est beaucoup plus court. L'idée très naïve mais qui marche très bien et c'est comme ça que toute la théorie de la compression est basée en fait. Avec bien sûr des raffinements, des choses plus ou moins compliquées mais c'est de, finalement, on va utiliser le fait que certains symboles sont plus fréquents que les autres. Donc là, on voit qu'on a gagné 9 bits. Ce qui est quand même assez intéressant. Voilà, donc là, j'ai passé sous silence une question fondamentale, c'est que je vous ai dit j'ai utilisé ce code-là mais est-ce qu'on peut décoder ? Parce qu'il faut que ce soit bijectif. Si je prends n'importe quel code, en général, ça ne va pas être bijectif ou en tout cas pas complètement trivial. Et donc là, en fait, on va se forcer à avoir un décodage qui est très simple, un poil plus compliqué que le décodage uniforme puisque les symboles ont des longueurs variables mais on va vouloir décoder de façon non ambiguë quand on parcourt le flow de gauche à droite. Comme ça, si on reçoit des bits à la volée, on va pouvoir décoder automatiquement de façon très simple et du coup, c'est assez facile de se convaincre que pour qu'on puisse décoder, il faut que le code soit non ambiguë. Par exemple, ici, si on lit un 0, si dans mes mots de code, j'ai à la fois 0 et 001, c'est que j'ai deux mots de code qui commencent de la même façon, je ne pourrais pas décoder de façon non ambiguë. Donc, il faut qu'aucun mot de code soit le début d'un autre. Donc ça, dans la théorie de Shannon, c'est ce qu'il appelle un code préfixe, un code qui satisfait cette condition, qui est assez forte. Du coup, ça va se décoder de façon élémentaire. Il va suffire de lire les bits de la gauche vers la droite et à chaque fois qu'on a un symbole qui a été lu, on l'enlève parce que comme on sait qu'il n'y en a aucun autre qui va commencer de la même façon, ça veut dire que c'était forcément lui. Voilà. Et ce qui est extrêmement sympathique et en fait, c'est vraiment joli. C'est ça. En fait, les démonstrations mathématiques qui sont essentiellement basées sur cette remarque, c'est qu'un code préfixe, on le représente sous la forme d'un arbre binaire. Pourquoi ? Donc là, j'ai représenté tous les mots de taille 1, de taille 2 et de taille 3 dans un arbre binaire de profondeur 3. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que être préfixe, si par exemple, j'ai ce mot-là, ça veut dire que je m'interdis de prendre les mots qui sont les parents de ce mot-là dans l'arbre. Donc un code préfixe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez choisi un sous-arbre de votre arbre total. Donc un exemple, en fait, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Du coup, ça nous permet de vérifier que le code que je vous ai donné, je n'ai pas triché. Il est vraiment décodac de façon non ambiguë. Pourquoi ? Parce que je peux placer ces mots sous la forme d'un sous-arbre et du coup, les mots sont les feuilles de ce sous-arbre. Et en fait, c'est si et seulement si, c'est-à-dire que les codes préfixes sont exactement les feuilles des sous-arbres de l'arbre binaire total. Donc il y a une bijection entre être code préfixe et être un arbre binaire. Et l'arbre en plus, il donne un algorithme élémentaire, en fait, il permet de décrire l'algorithme sous forme d'instruction qu'on peut coder, sous forme de parcours d'un arbre. Et bien, qu'est-ce qu'on fait ? On se place d'abord à la racine, on lit le premier bit qui est un zéro, on bouge sur la gauche, on lit le deuxième bit qui est encore un zéro, on rebouge sur la gauche, on lit le troisième bit qui est un 1, on bouge sur la droite, on tombe sur une feuille de l'arbre, on décode un zéro et on remonte au sommet. Maintenant, on lit un zéro, on bouge ici, un 1, on bouge ici, on tombe sur une feuille de l'arbre, on décode un 1 et on rebouge au sommet. Donc l'algorithme de décodage, c'est un algorithme en temps constant par symbole, si vous voulez, qui consiste juste à parcourir de façon itérative votre arbre. Donc c'est en plus l'intérêt de décrire de façon assez jolie et ainsi de suite. On décode n'importe quel code binaire de façon toujours non ambigüe. On décode un 2, etc. Donc finalement, ça, ça va être assez sympathique et ça va être ça qui va permettre de démontrer facilement ce qu'on appelle la bande de l'entropie qui est le théorème de Shannon. Donc le deuxième, en fait, parce que vous avez vu ce matin le théorème de Shannon-Whittaker d'interpolation. Là, vous allez voir un autre théorème qui concerne la deuxième phase et après, vous verrez cet après-midi encore un troisième théorème. Donc la question maintenant, ça va être de savoir grosso modo, quelle est la quantité d'informations qu'on a dans une suite de symboles et ça, ça va correspondre en fait à la longueur la plus courte possible du flow binaire qu'on va générer. Et ce qui est sympathique, c'est que ce théorème, il est constructif. C'est-à-dire que non seulement il va vous dire, quel que soit le codage que vous employez, vous ne pourrez jamais faire aussi bien qu'une certaine quantité qui s'appelle l'entropie, mais en plus, il va vous donner une manière de l'atteindre, pas exactement, mais d'être très proche en fait de cette borne. Et donc, il va vous donner une réponse pratique parce que finalement, c'est sympa d'avoir un théorème, mais c'est aussi sympa qu'il soit constructif, c'est-à-dire de pouvoir savoir comment faire pour atteindre au mieux la borne. Donc pour ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'idée c'est d'allouer moins de bits aux symboles les plus fréquents. Donc du coup, tout va être basé sur une analyse des fréquences d'apparition des symboles. En fait, ce qu'il y a caché derrière, c'est finalement une modélisation un peu aléatoire. Alors, on peut ne pas parler d'aléatoire, tout faire en déterministe et juste dire qu'on a un certain texte avec des fréquences, mais on peut aussi du coup donner une interprétation aléatoire en disant que c'est comme si on avait une source qui générait des symboles avec des probabilités données. Donc ce que je vais noter PI, c'est tout simplement la fréquence d'apparition du IEM symbole. Donc la somme des PI, elle vaut 1, c'est juste un histogramme empirique des fréquences d'apparition dans votre texte ou dans votre image, pardon. Donc si je reprends mon exemple tout à l'heure, mon image en niveau de gris, donc c'est une image qui a 256 au carré pixel. Donc je vais diviser par 2 puissance 16 le nombre de pixels qui sont totalement noirs. Donc j'en ai 27%. Totalement blanc, j'en ai que 1%. Puis après, pour les deux autres niveaux, vous avez 53% et 19%. Donc on voit qu'on a une distribution qui n'est pas du tout uniforme, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, mais il y a certains niveaux de gris qui apparaissent de façon plus fréquente que d'autres. En général, on représente un histogramme sous forme de barres. Ça permet de bien voir lesquels sont les plus fréquents. Et la quantité fondamentale introduite par Shannon qui va mesurer en quelque sorte la quantité d'informations, c'est l'entropie. Alors ça, c'est la définition mathématique de l'entropie. Donc c'est somme de PI, log en base 2, j'insiste, de 1 sur PI. Donc log en base 2 de 1 sur PI, c'est moins log de PI. Donc finalement, ça va juste sommer sur l'ensemble des index ou l'ensemble des symboles cette fonction moins P log de P. Donc cette fonction-là, alors il faut juste faire un petit peu attention en 0, la limite en 0, c'est 0. Donc à la france 0 et en 1, ça vaut 0. C'est une fonction positive. Voilà, une fonction concave en fait. Et c'est ça qui va être fondamental et je vais vous le montrer à travers le théorème de Shannon. Alors ça, je vais vous le démontrer aussi. Alors le fait que c'est positif, on somme des quantités positives, c'est toujours positif. L'autre propriété remarquable, c'est que c'est toujours plus petit que log en base 2 de n. Et cette quantité log en base 2 de n, donc en quelque sorte, le plus mauvais score, l'entropie la plus grande possible, elle est atteinte si vous prenez la distribution uniforme. C'est-à-dire que si vous prenez un quart, un quart, un quart, vous allez tomber sur l'entropie qui vaut log de 2. D'accord ? Euh, oui, c'est ça. Donc vous allez ici, log de 4, pardon. Donc vous allez avoir log de n, donc log de 4, et ça correspond exactement au codage uniforme. D'accord ? Ce qui est en fait ce que je vous ai présenté au tout début, si jamais on avait des probabilités uniformes, donc un quart, un quart, un quart, l'entropie s'atturerait et vous allez voir que ça correspond en fait à prendre un codage uniforme parce qu'en fait, vous ne pouvez pas faire mieux. Et pourquoi c'est la pire des situations ? Ça correspondrait à une image où tous les pixels ont la même probabilité d'apparaître, qui est la plus incertaine possible. Donc on ne va pas pouvoir vraiment gagner avec un code uniforme, avec un code non uniforme, puisqu'ils ont tous la même probabilité d'apparaître. Au contraire, le meilleur des cas, c'est le cas totalement déterministe où vous avez un histogramme qui est un dirac, c'est-à-dire qui vaut 0, 0 et 1 à un seul endroit. Ça veut dire finalement que votre suite de symbole est composée uniquement d'un seul symbole. Et donc là, l'entropie est nulle, c'est-à-dire qu'essentiellement vous n'avez pas besoin de coder une telle image, vous avez juste besoin de dire que l'image est complètement blanche ou complètement noire. Donc finalement, c'est le cas le plus favorable, c'est aussi un cas inintéressant. Les cas intéressants, ils se situent quelque part entre les deux. On est toujours à des cas les plus favorables possibles. Donc le but dans la vie finalement, de quelqu'un qui fait du traitement du signal, du traitement de l'information, c'est d'avoir la meilleure entropie possible. La plus faible possible, ça veut dire que vous allez être capable de le coder de façon très efficace comme je vais vous le montrer. Oui, donc j'ai commencé par là, mais voilà, ça c'est le cas uniforme. D'accord ? Donc oui, et donc là, alors si on fait le calcul, hop, pardon, on tombe sur une entropie intermédiaire entre les deux. Un régime un peu intermédiaire. Donc maintenant, je vais présenter la bonne de Shannon que je vais vous la démontrer. Donc ça, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure d'un code qui est meilleur qu'un code uniforme. Donc on peut calculer la longueur qu'on va obtenir. Donc la longueur, si je prends la longueur moyenne, ce que j'ai noté L d'un certain code, ce n'est pas le nombre de bits total du flow binaire, c'est le nombre de bits moyens. Donc c'est la longueur totale du flow binaire divisé par le nombre de symboles. Qui est la même chose finalement que prendre la longueur de chacun des symboles et de la multiplier par la probabilité d'apparition. Donc mathématiquement, si on est un probabiliste, ce serait l'espérance de la longueur d'un symbole pour la distribution P. Et donc dans ce cas particulier de cette image-là, ça vaut 1,67 bits par symbole. Voilà. Et donc le fameux théorème de Shannon, qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il nous dit que si vous prenez n'importe quel code préfixe, à ce moment-là, le nombre de bits moyens que vous allez payer, il est toujours plus grand que l'entropie. Donc l'entropie, c'est une borne inférieure sur la longueur de tous les codes préfixes possibles. Il y a une deuxième partie qui est une espèce de réciproque en quelque sorte qui vous dit qu'en plus, il en existe toujours un qui est proche de l'entropie. Alors malheureusement, ce n'est pas égal à l'entropie et vous allez voir pourquoi dans la démonstration, c'est à l'entropie plus 1. On pouvait toujours trouver un code préfixe et en plus, il y a un algorithme de calcul qui est situé entre l'entropie et l'entropie plus 1. Donc si vous avez des entropies qui ne sont pas trop petites, rajouter un, ce n'est pas très grave. Et vous allez voir que certaines fois, si on est vraiment très bon et qu'on est à quelque chose avec une entropie très faible, malheureusement, ce code-là, il a beau être optimal, il peut quand même être à une distance 1 de l'entropie. Et je mentionnerai à la fin des travaux qui permettent d'être le plus proche possible que l'on veut de l'entropie. Ce n'est pas basé sur des codes préfixes. C'est un peu plus compliqué. Donc finalement, sur cet exemple-là, ouf, ça vérifie bien que tu aurais même deux chaînes. C'est un exemple, donc forcément, ça va le vérifier. On voit que l'entropie, elle est de 1,54 et avec mon code que j'ai pris là, qui est préfixe, je suis bien supérieur à l'entropie. Et ce code-là, il est plus intelligent que le code uniforme qui est en quelque sorte le pire des codes possibles puisqu'il ne tire pas du tout partie de votre répartition en uniforme. Donc on voit qu'on a un petit gain et on voit qu'il y a un petit écart. Alors on n'est pas à plus 1, vous voyez, on est mieux. Alors là, je vais essayer, je pense que ça va marcher, je vais remonter l'écran. Donc du coup, pour démontrer le théorème et je crois que ce sera utile aussi pour construire le code, je vais introduire des notations. Donc en fait, mon alphabet, je vais les noter sous la forme x1 jusqu'à x grand K. Alors dans le cas que j'ai montré, c'était trivial, c'était juste les nombres 0, 1, 2, 3, jusqu'à K moins 1. Mais on peut penser aussi à un vrai alphabet des lettres si on a des textes. Voilà, quelles que soient vos données, vous allez toujours les représenter avec un nombre fini de symboles. Et les probabilités pK, alors si on est un probabiliste, on dirait que c'est la probabilité que la source i génère le symbole xK. Mais sinon, on peut tout simplement les avoir calculés à partir du texte qu'on vous a donné ou de l'image. Donc ce qu'on appelle des probabilités empiriques. Et le code qui va m'intéresser, à chaque symbole x, x petit K, je vais lui associer un code cK. Donc c'est une fonction c de xK. Souvent, j'ai noté cK pour simplifier l'écriture. Et sa longueur, sa longueur de cK, je vais souvent la noter valeur absolue de cK. Donc ça, c'est en fait une suite de 0 et de 1. Et le nombre de 0 et de 1, c'est la longueur. Et la chose fondamentale dans la théorie, quelque sorte, la fonction qu'on veut minimiser, c'est la longueur moyenne, L de c, qui va être juste par définition la somme sur K de la fréquence d'apparition fois la longueur du symbole. Et donc pareil, si on est un probabiliste, ce serait l'espérance par rapport à la source grand X de cette fonction petit c. Donc ça n'a absolument aucune importance d'avoir une interprétation probabiliste. La preuve, elle est complètement déterministe. Tout ça, c'est des définitions. Voilà. Donc après, comment je vais représenter mes choses et en fait, comment je vais faire la démonstration, ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est avec des arbres binaires. Donc c'est vraiment plus simple de faire un dessin que de l'écrire. Donc un arbre binaire, vous savez tout ce que c'est. Donc à chaque fois, on a un split en deux et puis au bout d'un moment, on s'arrête et on a les feuilles. Donc finalement, ça je l'appelle souvent grand T, c'est cet arbre et les feuilles, elles portent les symboles en eux-mêmes. Donc là, ce serait par exemple X3. On l'abélise en quelque sorte. X2, X1, pour en avoir un plus court, je vais prendre X4. Et ce que je note, le code associé à l'arbre, en fait, ça va être mes symboles. Ça va être C1, C2 jusqu'à CK. Et je vous rappelle comment est-ce qu'on calcule le code. une convention possible, c'est invariant, on peut prendre l'autre convention si on veut, c'est qu'on met un 0 quand on va à gauche, on met un 1. Donc là, ici, le code C3, c'est le code 0, 0. Donc bien se rappeler qu'un code, il a une longueur variable. Donc la longueur ici, finalement, c'est quoi ? La longueur, c'est la sobe, donc plutôt la longueur ici d'un symbole. Donc si par exemple, je prends ce code-là, sa longueur, c'est la profondeur. Donc la longueur du code de X1, entre guillemets, c'est la profondeur. Profondeur dans l'arbre T du symbole X1, si on veut. D'accord ? Donc c'est des notations, mais ça va être très pratique. Et le problème fondamental de Shannon, celui qui s'est posé, et auquel il a répondu, c'est comment est-ce qu'on peut minimiser, trouver le code qui minimise. En tout cas, essayez de le minimiser, et je vous donnerai tout à l'heure un algorithme pour le minimiser. La longueur de C, sous la contrainte que C est préfixe, mais du coup, ça veut juste dire que la contrainte que c'est que C, c'est une feuille d'un certain arbre, grand T. Et donc, je vais redonner la définition de l'entropie. L'entropie, souvent la note H, alors en fait, c'est très lié à l'entropie de Boltzmann, donc il y a vraiment des connexions avec la physique statistique. C'est pour ça qu'on le note pareil. C'est, je remets, c'est moins somme des pk, log, alors le log, c'est toujours le log en base 2, de pk. Donc la proposition que j'ai faite, c'est de dire que pour toute distribution de probabilité petit p, donc les nombres positifs qui sommes à 1, l'entropie, elle est toujours positive, donc ça c'est trivial, c'est parce qu'à chaque fois ici on a des nombres positifs, puisque les probables pk sont entre 0 et 1, et c'est borné par log de n. Je vais vous donner le p qui a atteint cette borne. Et donc là, la preuve, c'est une application, en fait, je vais l'appliquer deux fois ce théorème, c'est le théorème des extrêmes alliés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut trouver le minimis, j'ai toujours marqué des minimisations, je préfère marquer des minimisations ou des maximisations, mais du coup, on va minimiser moins l'entropie, donc on va vouloir minimiser moins la somme des pk log de pk. On veut trouver la distribution pk d'entropie maximum, donc c'est celle qui va minimiser moins la somme des pk log de pk, et sous la contrainte, soumis à la contrainte, on sait quoi ? On sait que la somme des pk, elle vaut 1. Alors en fait, on sait un peu plus, on sait aussi que les pk sont positifs, mais ça, je ne vais même pas l'utiliser dans la démonstration. Et pourquoi je vais utiliser le théorème des extrêmes alliés ? Parce qu'en fait, on va minimiser une fonction f, f de p, d'accord, sous une contrainte que je vais noter g de p égale à 0. Et donc l'intuition, c'est quoi quand on minimise une fonction sous contrainte ? Donc là, la contrainte, elle est très simple, c'est une contrainte affine. Donc supposer qu'on soit dans l'axe p1, p2. Donc en fait, on est en plus grande dimension. Donc la contrainte, c'est que ça doit sommet à 1. Donc c'est une certaine fonction g de p égale à 0. Et on veut en minimiser une autre, qui en l'occurrence est l'entropie. Alors j'aurais pu faire le dessin, mais l'entropie, elle a pas à voir. Là, je suis en train de tracer en fait les lignes de niveau de H. Ça, c'est les lignes de niveau de l'entropie égale constante. Et l'intuition, c'est quoi ? Si on veut trouver l'entropie minimum, on voit qu'on va prendre à un moment une ligne de niveau et qu'est-ce qui va lui arriver ? La première fois que la ligne de niveau, elle va toucher, qu'est-ce qui va se passer ? On va voir qu'on va avoir l'orthogonale de la ligne de niveau qui est orthogonale à la contrainte. Voilà. Ça, c'est assez intuitif. Et pour faire la démonstration proprement, il faut faire le théorème des fonctions implicites, appliquer le théorème des fonctions implicites. Donc, ce qu'on va avoir, c'est qu'à ce point-là, que j'ai noté P étoile, alors on pourrait imaginer qu'il y en a plusieurs. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en a un seul. On va voir qu'il n'y en a qu'un seul. On sait que le gradient de la fonction F, il est lié au gradient de la fonction G. C'est-à-dire qu'il existe un lambda qui est un nombre réel à déterminer tel que P étoile. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de remplacer ? On est en train de remplacer un problème d'optimisation par un problème d'équation. On voit qu'ici, on a l'optimisation de n fonctions avec une contrainte. Et finalement, ici, on va avoir n équations. Mais en fait, on en a une de plus puisqu'on a bien sûr l'équation que la somme des pk est égale à 1. Donc finalement, on a n plus une équation et on a n plus une variable puisqu'on a maintenant la variable lambda à prendre en compte. Donc, moralement, on sent qu'on est en bonne situation pour pouvoir résoudre le problème. Et ça, c'est la stratégie qu'on fait toujours quand on fait de l'optimisation si on veut pouvoir dériver un peu des choses intéressantes sur les propriétés des optimiseurs. Souvent, le lambda on l'appelle le multiplicateur de Lagrange et si on a plusieurs contraintes, il suffit d'introduire plusieurs multiplicateurs de Lagrange et on se ramène ici à des équations non linéaires à plusieurs inconnues. Et donc, dans mon cas à moi, qu'est-ce que je vais regarder ? Je vais regarder cette équation-là. Il faut dériver la fonction x log x et la fonction x log x ça se dérive très bien. Et du coup, on obtient que j'ai écrit comment, voilà. Donc, la dérivée de x log x c'est log x plus 1 et on va calculer le gradient. Alors, le gradient, c'est quoi ? C'est le vecteur des dérivées partielles et du coup, je vais avoir que pk pour tout cas, je vais avoir que log de pk plus 1 c'est égal à lambda fois 1 puisque log de pk plus 1 c'est le gradient de ma fonction f 1 c'est le gradient de ma fonction g puisque ma fonction g elle est affine de pente 1 et il y a le lambda et ensuite, qu'est-ce que je... Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça, ça implique que les pk ils sont tous constants, égaux entre eux puisqu'ils sont tous égaux à essentiellement 2 puissance lambda moins 1 donc c'est une constante et comment je détermine la constante ? Je sais que la somme des pk qui est 2 puissance lambda moins 1 fois n ça vaut 1 oui, enfin pardon donc ça veut dire que ma constante 2 puissance lambda moins 1 ça vaut 1 sur n donc là on retrouve juste en écrivant les équations ce que j'avais annoncé tout à l'heure pendant mes slides que la pire en quelque sorte des distributions c'est la distribution où toutes les probabilités sont égales entre elles et sont égales à 1 sur n et si on fait si on met ici 1 sur n dans la définition de l'entropie et bien on tombe bien sur somme des 1 sur n log de 1 sur n avec un moins devant ce qui fait bien log de 1 sur n enfin moins log de 1 sur n donc log de n donc voilà donc ça montre un peu l'intuition qu'on avait des distributions et maintenant je vais m'attaquer au théorème de Shannon mais vous allez voir que la démonstration elle utilise un peu les mêmes idées donc le théorème en fait il est en deux parties il y a la partie 1 qui nous dit que pour tout code c'est qui serait préfixe donc tout code c qui serait les feuilles d'un certain arbre grand T à ce moment là la longueur moyenne que j'ai définie là-haut elle est plus grande que l'entropie et je vais aussi attaquer en même temps quasiment la deuxième partie qui est qu'il existe un code qui est le feuille d'un arbre grand T tel que en fait la longueur de c soit plus petite j'ai juste réécrit avec des notations ce que j'avais mis dans les slides de façon un petit peu informelle et cette démonstration elle découle en fait d'un lemme assez fondamental qu'on appelle souvent l'inégalité de Kraft et cette inégalité en fait elle a deux parties encore il y a j'ai noté grand A la première partie c'est donc c'est sous les hypothèses de 1 à ce moment là donc pour tout tout code c qui s'écrit comme les feuilles d'un arbre à ce moment là j'ai la somme des deux puissances moins les longueurs qui doit toujours être plus petit que 1 donc voilà c'est une propriété importante fondamentale des codes préfixes vérifiez toujours cette inégalité et le B je m'allume que vous devinez ce que je vais dire je vais dire en quelque sorte la réciproque c'est à dire que si vous avez si vous me donnez des longueurs LK vous avez vos mots et vous voudriez savoir est-ce qu'ils sont corrects est-ce qu'ils sont admissibles si leur longueur elle vérifie bien que la somme des deux puissances moins LK est plus petite que 1 donc si les longueurs vérifient l'inégalité de Kraft alors j'ai de la réciproque qui dit que il existe bien un arbre grand T dont les feuilles sont préfixes avec les longueurs c'est les longueurs donc si vous choisissez des longueurs de façon pas trop bête je vais pouvoir vous construire un arbre en plus de façon très très simple alors juste il faudra faire attention et c'est pour ça que je donnerai tout à l'heure un autre algorithme l'arbre qui est construit par Shannon dans son papier je crois que souvent on l'appelle l'arbre de Kraft Phano en fait il n'est pas forcément optimal mais au moins vous allez voir qu'il vous permet d'avoir cette borne entre guillemets l'arbre optimal il sera encore meilleur donc on est content donc comment est-ce qu'on prouve ça en fait je vais le prouver en faisant essentiellement un dessin sinon on pourrait l'écrire avec des symboles l'idée c'est quoi c'est juste de faire de la combinatoire sur votre arbre pourquoi si vous savez que vous avez ici on fait le A si on sait qu'on a un arbre préfixe on sait qu'on peut l'inclure dans un grand arbre binaire complet je vais peut-être faire un peu plus long encore si on veut que ce soit un peu plus rigolo mais on va peut-être utiliser une autre couleur donc l'arbre en blanc c'est l'arbre binaire complet et l'arbre en rouge c'est l'arbre qui représente mon code donc par exemple il peut être comme ça et donc l'arbre complet il faut juste le prendre assez profond pour qu'il puisse contenir votre arbre donc il va avoir une certaine profondeur M de sorte que les feuilles les plus basses elles aient la profondeur de M et si vous regardez un mot du code alors je peux le noter C1 de toute façon peu importe la numérotation donc si vous avez un mot de code C1 ici vous voyez que sa profondeur ce que j'ai dit tout à l'heure c'est égal à la longueur du mot par construction en fait du code et du coup ce que je vais regarder c'est l'arbre qu'il y a en dessous donc ici j'ai un certain arbre T1 voilà et en fait cet arbre il a quelle profondeur il a quelle oui quelle profondeur ben sa profondeur c'est juste M moins K donc si on est tout en bas il a une profondeur nulle donc là en quelque sorte on a un arbre vous avez juste un sommet il a une profondeur zéro donc là vous avez l'arbre T2 voilà et ce qu'on voit immédiatement c'est que le nombre de feuilles de mon sous-arbre ici de T1 ben c'est égal à la profondeur le nombre de feuilles d'un arbre complexe c'est sa profondeur donc c'est 2 puissance M moins CK voilà là j'ai marqué pour T1 mais chacun de ces sous-arbres il a un nombre de feuilles qui est égal à 2 puissance M moins CK et donc si je somme toutes les feuilles ben je vais forcément avoir quelque chose qui est plus petit que le nombre total donc là c'est égal parce que j'ai couvert toutes les feuilles mais ce serait forcément au moins plus petit que 2 puissance M puisque 2 puissance M c'est le nombre de feuilles total de l'arbre complet et donc du coup si je simplifie les 2 puissance M j'obtiens ce que j'avais marqué ici et en fait ça c'est quasiment une construction qui marche aussi en sens inverse c'est à dire que ben qu'est-ce que vous faites bon pour la réciproque en quelque sorte c'est pas une réciproque mais le sens on veut construire cette fois-ci l'arbre ben si vous savez que vous avez que vous avez la somme des 2 puissance M LK qui est plus petit que 1 ben si vous prenez une profondeur suffisante donc qui va être plus grande que toutes les longueurs ben en fait ça va bien marcher parce que vous pouvez faire la même construction ben pour simplifier de toute façon on peut les ordonner comme on veut nos symboles je peux commencer par trouver le code de C1 puis celui de C2 mais ce que je vais faire c'est que je vais non j'en ai même pas besoin peu importe les longueurs elles peuvent même être en ordre disjoint pour l'art de Huffman on le fait en général donc bon je redessine la même chose mais c'est juste pour qu'on soit bien d'accord sur la construction et ben je vais faire de façon gloutonne en quelque sorte je vais prendre le L1 et je vais lui accaparer un sous-arbre ici voilà donc donc voilà donc ça ça va être donc j'ai pris la même taille c'est peut-être pas forcément donc vous allez prendre ici accaparer ce sous-arbre là pour le premier et du coup ben comme vous avez donc un exemple j'aurais peut-être dû prendre un exemple concret donc par exemple si on prend L1 égal 1 égal 3 ben dans ce cas là on va si je regarde que ça vaut que les deux puissances la somme des deux puissances moins LK ben j'ai 1 sur 2 plus 1 sur 4 plus 1 sur 8 donc ça c'est bien plus petit que 1 donc voilà bon peu importe vous voyez bien je vais voir l'effaceur bon ah oui donc je vais avoir le premier arbre T1 qui va être comme ça le deuxième arbre T2 qui va être ici et T3 qui va être ici et puis lui en fait j'en ai pas besoin alors comme j'en ai pas besoin en fait je peux même remonter lui d'un cran mais bon j'ai même pas forcément besoin de le faire mais si je le remonte d'un cran je gagne encore un petit peu et donc chacun de mes arbres il a 2 puissance M moins LK feuille et comme la somme des deux puissances comme la somme des deux puissances M moins LK elle est plus petite que 2 puissances M de par mon hypothèse ici ben vous voyez que je peux bien faire cette construction j'ai suffisamment de feuilles ici pour pouvoir stocker mes différents arbres à la queue de l'eau et donc ça ça va être définir un code le code le code c'est-à-dire de Shannon associé à ce lème donc là du coup j'ai démontré ça et maintenant je vais montrer que ces deux parties m'impliquent en fait les deux parties du théorème donc du coup je vais garder les définitions donc le but maintenant ça va être simplement de trouver le code d'entropie minimum si on prend 2, 1, 3 2 ça fait non ça sera juste un air plus petit il aura 2 puissance M moins 2 2 il aura une profondeur de 1 donc il sera oui tu as raison il doit falloir le construire en ordre décroissant c'est bien ce qui me semblait trop ça qu'au début ok exercice pour tout le monde effectivement si on veut pouvoir oui il faut le prendre par ordre décroissant j'ai eu un moment d'hésitation quand j'ai créé mes problèmes donc finalement qu'est-ce qu'on va vouloir faire c'est que la condition d'être préfixe c'est un peu pénible par contre la condition du lemme de Kraft elle est assez simple donc du coup on va minimiser on va tout simplement minimiser donc la construction ça va être consisté à alors regardez ce problème là on va minimiser la longueur moyenne on va minimiser cette fois-ci sur les LK la somme des PK LK sous la condition de Kraft qui est que la somme des deux puissances moins LK doit être le petit que 1 et on va regarder ça et ça va nous fournir des certains L certaines longueurs qui vont être bien adaptées qu'on va pouvoir utiliser alors la seule petite chose qui est un peu pénible si on veut utiliser les extrêmes alliés c'est que les extrêmes alliés c'est quand on a une condition d'égalité et là on a une inégalité mais en fait on peut facilement voir qu'on peut toujours se ramener aux conditions d'égalité si vous avez des LK optimaux donc je vais appeler L étoile telle que la somme des deux puissances moins LK c'est un certain deux puissances moins U qui est strictement plus petit que 1 à ce moment là vous allez avoir la somme des deux moins c'est comme ça que je l'ai écrit voilà moins LK moins U qui est égal à 1 pour le coup et ce que vous faites donc j'ai mis une étoile parce que c'était censé être l'optimum qu'est-ce que vous faites vous vous rappelez ça L tilde de 2K donc vous remplacez vos longueurs LK par les longueurs L tilde de 2K et là forcément vous avez gagné en longueur moyenne puisque vous avez pris des longueurs plus petites vous avez somme des PK L tilde de 2K qui est strictement plus petit que la somme des PK LK étoile donc c'est une contradiction donc si jamais les LK ils ne saturent pas la contrainte d'optimalité ce n'est pas possible puisque vous pouvez construire un code qui est meilleur donc ça, ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour la démonstration je peux me ramener à considérer ici le cas d'égalité j'efface cette petite bon je vais la garder c'est peut-être mieux que je l'efface parce que je préférerais garder le tableau en entier donc en fait en optimisation c'est toujours comme ça on essaie de regarder puis la plupart du temps les contraintes elles vont être satisfaites voilà et du coup là ça va être ma fameuse fonction F de L ça ça va être ma fonction G de L et donc j'applique le théorème des extrêmes alliés à cette fonction voilà donc il existe un certain lambda réel tel que le gradient de F en L c'est lambda le gradient de G en L et donc il suffit de faire le calcul et on obtient que ici si on dérive 2 puissance moins L ça fait moins log de 2 2 puissance L donc on va avoir moins alors je sais plus ce que j'ai noté voilà à gauche bah à gauche c'est juste les pk donc tiens que les pk ça vaut moins lambda alors c'est Ln de 2 en fait voilà et on sait en plus que la somme des pk vaut 1 donc la somme des pk vaut 1 la somme des 2 puissance moins Lk elle vaut également 1 d'accord ça c'est par définition d'une probabilité ça c'est par ma contrainte du coup bah je vois ici que ça ça vaut 1 du coup je sais que l'optimum alors l'optimum j'aime bien le noter avec un étoile enfin disons que tout optimum ici du coup ça montre qu'il est unique et bien il va forcément s'écrire comme la longueur Lk c'est moins le logarithme en base 2 de pk donc je note une étoile bon je vais pas mettre définition mais finalement ça c'est important à retenir donc quelque part cette analyse elle est très très importante en fait elle est au coeur de toute la théorie de Shannon elle nous dit que si on a une distribution de probabilité la longueur la meilleure possible c'est moins le logarithme de pk donc on retrouve bien que si la probabilité est très grande on a envie de prendre des codes plus petits plus courts voilà du coup une fois que j'ai fait cette analyse donc c'est une petite analyse préliminaire pour démontrer la partie 1 si jamais on prend un code qui est préfixe je sais que ce code là il peut pas être meilleur que le L étoile puisque le L étoile c'est le meilleur des longueurs possibles donc du coup comme il est une feuille il vérifie l'inégalité de Kraft du coup il est il peut pas être meilleur que celui là et donc je sais que la somme des pk Lk étoile elle est forcément plus petite que la somme des pk fois la longueur de ck encore une fois ça c'est la meilleure le meilleur choix possible qui minimise la fonction de longueur moyenne et ça c'est un code que vous m'avez donné qui peut pas être optimal d'accord et ça c'est quoi ça c'est rien d'autre que l'entropie d'accord somme des moins pk log de pk c'est l'entropie donc ça démontre et ça c'est la longueur du code c donc la première partie elle est très simple puisque ici on a directement le résultat alors la deuxième partie quel est le souci qu'on a c'est pas juste un souci dans la preuve c'est un souci pratique c'est le fait que clk malheureusement c'est pas des nombres entiers alors oui j'oubliais de le dire mais ma construction ici elle supposait que les longueurs étaient quand même des nombres entiers donc du coup ça va on va malheureusement pas pouvoir choisir ce truc là et c'est ça d'ailleurs qui a poussé les gens après à développer des méthodes plus intelligentes qui n'étaient pas basées sur des arbres et qui permettaient d'avoir des nombres de bits fractionnaires en quelque sorte pour aller un peu mieux mais si jamais on peut pas faire ça et qu'on veut avoir des nombres de bits entiers du coup le choix possible c'est simplement de prendre lk comme étant la partie entière supérieure du logarithme de pk donc forcément on est un peu moins bon mais de combien on est moins bon on voit que la longueur moyenne de ce code c alors oui donc avec en utilisant alors j'ai oublié de dire avec le lemme de Kraft mais la partie b je vois que il existe un code c avec ça égale à mes lk tilde d'accord puisque cette longueur là vérifie l'égalité de Kraft également et qu'est-ce que j'ai ? bah j'ai que du coup exactement ce que je veux c'est à dire que la longueur moyenne de mon l tilde k comme malheureusement j'ai arrondi il y a des situations où je peux perdre un nombre 1 sur le nombre de bits si j'avais 2,001 bah malheureusement c'est pas terrible puisque je passe à 3 donc du coup on voit directement la partie la plus la plus la plus mauvaise pour cette construction là c'est quand on a des nombres de bits fractionnaires très proches d'un nombre entier et ça du coup on perd beaucoup mais c'est obligé donc ça c'est plus petit que somme des pk log de pk plus 1 et ça c'est l'entropie de p plus 1 donc on voit bien qu'on perd le plus 1 parce qu'on a dû arrondir pour construire des codes avec des nombres entiers et donc ça ça démontre la deuxième partie donc ce qui est sympathique c'est que c'est à la fois une borne inférieure mais on peut montrer qu'on n'en est pas si loin d'accord et ce que j'aime bien c'est que c'est une démonstration faite sur des arbres donc c'est assez simple s'il n'y a pas de questions je vais continuer donc là c'était l'exemple que j'avais donné alors donc ça je ne vais pas faire la démonstration je vais juste vous donner il faut l'arrêter je vais vous donner l'algorithme mais il y a aussi une démonstration du fait que cet algorithme est bien correct donc c'est un algorithme qui a été proposé par Huffman quelques années après dans les années 50 qui en fait non seulement va trouver un code qui est à une distance 1 de l'entropie en fait ce sera le meilleur des codes possibles d'accord alors comment il fonctionne en fait c'est un algorithme de programmation dynamique qu'on va implémenter de façon itérative donc ça c'est un espèce de pseudo code alors là j'ai noté grand K j'aurais peut-être dû noter grand A c'est le grand A de mes notations tout à l'heure désolé il y a un petit changement donc vous avez un alphabet grand K par exemple les nombres entiers entre 0 et 3 et des probabilités PK alors si jamais votre alphabet c'est 1 si vous n'avez qu'un seul symbole à ce moment là vous donnez l'arbre vide et il est codé juste avec rien en fait donc le cas intéressant où l'algorithme va devoir travailler c'est si jamais il a plus qu'un symbole à coder dans ce cas là on retrouve la question de tout à l'heure il faut effectivement les classer mais cette fois-ci on va les classer du plus petit au plus grand et qu'est-ce qu'on va faire on va fusionner les deux plus petits en disant ces deux là PA et PB on va les mettre ensemble donc la probabilité de ce nouveau symbole fusionné que j'ai noté Z donc Z c'est un nouveau symbole il ne faut pas utiliser un symbole qu'on a déjà utilisé ça n'a pas marché et sa probabilité c'est la somme des deux d'accord vous définissez ici un P prime et qu'est-ce que vous faites vous rappelez vous reconstruisez l'arbre de Huffman associé à cet alphabet réduit et cette probabilité réduite du coup la preuve se fait par récurrence parce qu'on va supposer que lui donne la solution optimale et on va montrer que ça ça reconstruit encore une solution optimale et comment est-ce qu'on construit l'arbre une fois qu'on a construit T prime et bien tout simplement on regarde notre arbre et on va rajouter en dessous de Z une petite division on va remplacer Z par un petit sous-arbre avec les symboles A et B donc par exemple dans ce cas là on a ces probabilités là donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai pris les deux probabilités les plus faibles donc ces deux là je les ai fusionnées entre elles ça m'a donné une probabilité de 0,2 et ensuite j'ai accolé en dessous les deux symboles que j'ai fusionnés 2 et 3 d'accord ensuite maintenant j'ai ce symbole avec 0,2 celui-là celui-là donc du coup je fusionne ces deux là je fusionne 0,2 à 0,27 ça fait une probabilité de 0,47 d'accord et je colle en dessous l'arbre correspondant à 0,2 et l'arbre correspondant à 0,27 colle en dessous c'est l'appel récursif ensuite bon là j'ai fini mais bon du coup qu'est-ce que fait l'algorithme il prend les deux probabilités les plus faibles c'est ces deux là il les fusionne ça fait 1 et là il n'a rien à faire puisqu'il collerait l'arbre vide donc il va s'arrêter donc ça ça construit un arbre par construction il est binaire il vérifie tout ce qu'on veut et en fait on peut même montrer et donc c'est un théorème mathématique que ce code là il est optimal au sens que si vous prenez n'importe quel code préfixe sa longueur elle est forcément plus grande que le code généré par l'arbre de Huffman alors il peut y en avoir plusieurs au petit bout ne serait-ce que vous pouvez permuter vos index ça génère encore des choses optimales mais ça en fournit une et du coup en alliant ça à la deuxième partie du théorème de Shannon ça me dit que forcément ce code là bon bah forcément il est plus grand que l'anthropie parce qu'il ne peut pas violer la borne de Shannon mais il est également plus petit que l'anthropie de P plus 1 puisqu'on sait que la construction de Shannon en fournissait déjà 1 qui était à une distance de 1 mais ce code là peut être encore un petit peu meilleur on produit qu'ils sont quasiment aussi bons mais l'arbre de Huffman peut être environ aussi forcément aussi bien et ça l'arbre de Huffman c'est quelque chose qui est vraiment utilisé en pratique dans plein plein de logiciels en particulier dans JPEG en tout cas les versions un peu anciennes de JPEG le standard de base de dernière étape c'était effectivement la construction d'un arbre de Huffman pour coder les symboles donc c'est pas quelque chose d'ésotérique c'est quelque chose qui est utilisé absolument partout voilà donc je vais juste faire une petite démonstration alors juste oui pour faire un peu de pub donc vous pouvez regarder donc je vous ai indiqué tout à l'heure les numéricale tours donc il y a des TP donc il y a en particulier un TP sur les arbres de Huffman et là il y a carrément j'ai fait une page web où ça regroupe en fait tous les codes de cette présentation là donc c'est des codes MATLAB mais sur les numéricales tours il y a les mêmes en Python et en Julia avec aussi un article de vulgarisation qui a été publié dans le bulletin de la PMEP donc les professeurs du secondaire et donc là on ne voit pas bien à cause du projecteur mais en fait comment ça fonctionne vous allez avoir des équations ou du texte qui va expliquer un peu ce qu'on est en train de faire vous allez avoir le code que vous pouvez exécuter si vous voulez vous pouvez le modifier par exemple changer l'image changer les probabilités vous pouvez l'exécuter et vous allez en plus avoir le rendu de tout ce que vous allez vouloir afficher donc des histogrammes des images etc etc donc c'est assez interactif du coup je pense qu'on peut voir donc par exemple donc là j'ai pris quoi c'est juste un exemple très simple donc on ne voit pas bien parce que l'écran est tout petit enfin bon bref j'ai pris une séquence de six nombres qui sommes à un alors peut-être que si je les affiche ça se verra mieux voilà donc j'ai pris ces six nombres alors on voit qu'il y en a deux qui sont égaux et deux qui sont égaux et ensuite j'ai codé l'algorithme de Huffman alors si on veut on peut regarder juste pour vous convaincre qu'il est vraiment très simple donc c'est du MATLAB mais ce serait la même chose en Python on voit qu'on fait exactement ce que j'ai dit on classe les probabilités on prend les deux premières on les somme et on prend un nouveau l'arbre et on construit l'arbre de Huffman de façon récursive donc là je n'ai pas fait un appel récursive c'est tellement simple qu'on le code de façon non récursive voilà à la fin on va rajouter à la fin ici donc en fait mon arbre grand T c'est une séquence de cellules imbriquées donc on est à la racine on voit qu'il a deux il a deux sous-arbres puis après je peux explorer le premier sous-arbre lui-même il est composé de deux sous-arbres bon ok c'est pas très et là vous voyez que ce sous-arbre là lui il s'est arrêté et il a stocké le code 1 donc du coup c'est plus simple de le dessiner plutôt que de l'explorer à la main voilà donc ça c'est l'arbre de Huffman associé à la distribution de proba que je vous ai donné tout à l'heure si on veut regarder les codes il suffit de parcourir de parcourir l'arbre donc ça c'est les codes correspondant à l'arbre vous voyez 0,1 ça fait le code 0 1,0 ça fait le code 1,0 et ensuite on peut utiliser ça pour coder avec le petit algorithme de parcours de l'arbre n'importe quelle séquence par exemple la séquence 1,2,1,3 en utilisant ce dictionnaire ça nous donne cette séquence de nombres binaires et si le code n'est pas buggé quand on le fait en sens inverse on retrouve les nombres que j'avais rentrés 1,2,1,3 voilà alors on peut faire la même chose avec une donnée un peu plus compliquée donc qu'est-ce que j'ai fait donc là c'est un chapitre de madame Bovary alors j'ai juste enlevé les accents pour pas faire trop de symboles mais il y a quand même les symboles les virgules les espaces etc etc voilà donc qu'est-ce que je fais alors bon c'est peut-être un peu ésotérique quand on ne connait pas Matlab mais là je charge le fichier dans un grand vecteur je ne sais pas si on voit mais c'est juste la suite des symboles alors quand il y a des points c'était sans doute des accents j'ai dû oublier mais vous voyez il y a tous les symboles à la suite des autres donc c'est un énorme vecteur de alors je sais combien il y a de symboles ça c'est les symboles qui le composent voilà c'est tous les symboles qui composent ce texte ça c'est juste un accent mais donc il y a une cinquantaine de symboles qu'est-ce que je fais je calcule les histogrammes il y a sans doute une fonction qui le fait automatiquement mais j'ai juste fait une boucle fort qui somme le nombre d'éléments étant égaux aux différents symboles de l'alphabet donc je peux afficher alors je pense qu'on voit mieux sur les slides parce que je les ai recopiés avec les lettres en dessous voilà donc ça c'est les symboles en dessous et les probabilités donc le symbole le plus fréquent c'est l'espace bien sûr après vous avez le E le A grosso modo c'est à peu près ce que vous retrouvez comme histogramme dans tous les textes raisonnables de la langue française c'est le genre de distribution alors là juste ils n'utilisaient pas beaucoup les chiffres donc les chiffres sont quasiment absents mais si vous avez un texte mathématique vous aurez sans doute un histogramme un peu différent et on peut calculer l'arbre de Hoffman et l'affiché ça va être très moche parce qu'il est très compliqué mais on voit exactement l'idée c'est que le symbole l'espace il est codé avec une profondeur assez faible alors que les symboles ésotériques ou les lettres de chiffres sont codés très profondément puisqu'on ne l'utilise quasiment jamais on n'a aucun intérêt de les faire remonter voilà et ensuite on peut coder alors ça c'est l'entropie c'est juste la fonction entropie voilà donc je génère mon code voilà donc ça c'est juste l'entropie et on fait le codage donc x c'est le vecteur qui contient toutes les lettres du texte donc ça prend un peu de temps parce que c'est pas un code très efficace mais en pratique c'est vraiment très très rapide voilà et maintenant on peut afficher les différents chiffres qui nous intéressent donc comme j'avais une cinquantaine de symboles log 2 quand je prends la partie entière supérieure j'aurais dû les coder sur 6 bits alors en pratique en fait c'est codé sur 8 bits souvent le format texte de base donc on peut être un peu plus intelligent à le coder sur 6 bits l'entropie c'était 4,16 alors que Huffman c'est 4,19 vous voyez qu'ici l'arbre de Huffman il est très proche de la bande de l'entropie parce qu'il n'y avait pas des symboles qui dominaient complètement tous les autres donc on avait finalement quelque chose qui est pas mal donc on a gagné environ 2 bits donc on a gagné une place de 1 tiers donc c'est pas mal donc on peut se poser la question c'est une illustration est-ce qu'on peut faire mieux est-ce que quelque part c'est une limite indépassable alors la réponse c'est oui c'est indépassable si on se place dans les hypothèses de Shannon qui dit vous avez des probabilités pk et du coup quand vous voulez coder votre texte ou ce que vous voulez ne pourrez jamais battre ça mais l'idée fondamentale qui est utilisée en fait partout c'est que rien ne vous interdit de retransformer vos symboles de refaire des transformations et donc ça ça va donner naissance à tout ce qui est utilisé à l'heure actuelle que ce soit jpeg mpeg mp3 etc etc qui vont partir d'une donnée brute qui peut avoir une entropie assez grande et se poser la question est-ce qu'on peut retransformer ces données brutes de manière à faire baisser l'entropie et finalement alors là je vais vous faire juste quelque chose à la main très simple et si j'ai le temps je mentionnerai les ongelettes mais l'idée fondamentale si on est un peu probabiliste c'est que ce qui a caché derrière le modèle de Shannon de base que je vous ai présenté c'est qu'il traitait les pixels ou les valeurs indépendamment les unes des autres mais en pratique c'est jamais vrai les pixels d'une image ils sont jamais indépendants les unes des autres par exemple ici on s'aperçoit qu'on a des grands aplats tout noir ou tout gris et donc c'est complètement idiot de coder plein de fois du noir alors qu'on a que du noir donc l'idée c'est est-ce qu'on peut retransformer les symboles pour en quelque sorte les rendre un peu plus indépendants et en fait mathématiquement faire diminuer l'entropie alors je vous propose une retransformation idiote mais qui déjà marche et qui donne un peu le goût de ce qu'on veut faire quand on fait des ongelettes ou des choses un peu plus compliquées l'idée c'est que si on a beaucoup de symboles qui se suivent les uns à la queue le le qui sont égaux alors là par exemple ici on voit qu'on a des séquences de 1 des séquences de 2 mais en fait ici il y aura carrément des zéros il y en aura des centaines à la queue le le et bien l'idée c'est de calculer la différence alors il faut juste faire gaffe si on calcule les différences c'est comme si on calculait une dérivée il faut garder la valeur initiale pour pouvoir après intégrer donc il faut juste recopier la valeur zéro ici et ensuite on calcule les différences successives donc là 1 moins 0 ça fait 1 3 moins 1 ça fait 2 etc etc donc on fait les différences successives alors il faut bien faire attention il faut faire attention que cette transformation elle doit être bijective parce que sinon on ferait des choses qui seraient interdites puisqu'à la fin on va vouloir décoder donc là c'est bien le cas comment on décode on calcule la primitive la primitive discrète on fait des sommes au lieu de faire les différences pardon et bien sûr on revient en arrière donc on a bien fait une transformation bijective on a le droit de le faire maintenant ce qui est absolument brillant en tout cas ce qui est intéressant pour nous c'est qu'on avait ici une entropie qui était 1,54 qui était déjà pas mal c'était plus petit que 2 mais c'était pas énorme parce que finalement ces différents symboles ils sont quand même assez fréquents mais si on fait cette retransformation et qu'on trace l'histogramme on s'aperçoit que le symbole 0 qui correspond à une dérivée nulle elle est beaucoup beaucoup plus fréquent donc finalement l'entropie ici de cette suite de ce symbole retransformé elle est beaucoup plus faible donc avec une simple différence on a réussi à diminuer énormément l'entropie donc en théorie on devrait pouvoir gagner beaucoup en codant les différences plutôt que les valeurs initiales alors comment est-ce qu'on fait ça on construit l'arbre de Huffman avec le même code que tout à l'heure alors là on est quand même un peu déçu parce qu'on voit que malheureusement l'arbre de Huffman optimum il a une longueur moyenne de 1,16 donc on n'atteint quand même pas la borne de l'entropie et c'est lié au fait que là on a un symbole qui domine beaucoup les autres donc le fameux plus 1 le fait que l'arbre de Huffman il est optimal avec plus 1 ici on se remange un petit peu dans les dents et c'est pour ça qu'on pratique les gens ne vont pas utiliser des arbres de Huffman ils utilisent des technologies un peu plus avancées mais bon quand même on voit qu'on a gagné on est passé d'un arbre de Huffman de 1,67 à un arbre de Huffman de 1,16 donc avec quelque chose de vraiment essentiellement évident à faire qui est de coder les différences plutôt que les valeurs vous voyez qu'on a gagné beaucoup on est passé d'un fichier qui prendrait donc c'est une petite image mais pensez à des images avec beaucoup plus de pixels on gagnerait encore plus de 16,3 kilo octets à 9,5 en calculant juste une différence alors du coup suivant ce temps qui me reste il me reste 10 minutes à peu près je crois parce que je sais que tout le monde va avoir faim et je ne voudrais pas vous torturer avec des choses un peu exotériques mais l'idée c'est qu'en fait ça c'est très naïf de calculer les différences et en fait ce qu'il y a caché derrière c'est de faire des retransformations mais directement sur l'image de départ et ça c'est ce qui est au coeur de toutes les méthodes de compression modernes qui vont permettre de faire du codage avec perte parce que ici on a l'impression qu'il n'y a pas de perte mais en fait c'est parce que dès le début on a remplacé notre image avec des niveaux de gris par une image avec seulement 4 couleurs 4 niveaux de gris et là la perte elle est énorme donc l'idée si on veut coder une vraie image de façon intelligente c'est de surtout pas faire ça il ne faut pas commencer par quantifier les valeurs en niveau de gris puis les coder avec un codage d'Huffman c'est repenser toute la chaîne de traitement et donc je vais vous décrire un peu comment on fait et l'idée c'est carrément de réenvisager un peu toute la modélisation des signaux et des images donc ça correspond en fait à la présentation d'Agnès donc je vais passer vite mais c'est de dire finalement le bon modèle pour des signaux analogiques ou des images c'est des fonctions donc ça peut être une fonction définie sur R ou sur un intervalle si on a du son ça peut être une fonction bidimensionnelle si on a des images tridimensionnelle si on a des vidéos etc. etc. on peut avoir plusieurs fonctions si on veut modéliser la couleur donc fondamentalement on a des fonctions qu'on veut représenter avec des bits donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire donc beaucoup d'étapes intermédiaires mais ces étapes là qu'est-ce qu'elles vont faire finalement on va les représenter à travers des retransformations à travers la représentation de l'image de départ dans une certaine base en fait dans un système de coordonnées intelligent donc ce matin en fait Agnès vous a parlé de la base de Fourier donc des cosinus et des sinus qui est très utile en maths mais très peu utile en fait pour le traitement du signal ou pour la compression on l'a bien vu ce matin avec tous les artefacts qui étaient induits puis vous allez le voir tout à l'heure vous allez voir que ce n'est pas effectivement très efficace pourquoi ? parce qu'une base de Fourier une sinusoïde c'est quelque chose qui court de moins l'infini à plus l'infini alors sur un signal disons sonore ça ne va pas de moins l'infini à plus l'infini ça va du début de l'enregistrement jusqu'à la fin mais si vous prenez un morceau de musique et qu'en plein milieu l'orchestre se tait ça veut vraiment dire qu'en plein milieu il y a du zéro il n'y a personne qui a joué or si vous voulez reconstruire du zéro avec des séries de Fourier et c'est ça le phénomène de Gibbs vous devez sommer une somme infinie de sinusoïdes et de cosinus de sinus et de sinus avec des poids extrêmement bien choisis de manière à ce qu'ils se testent tous au même moment au beau milieu ce qui est totalement non naturel donc la base de Fourier ce n'est pas la base naturelle pour représenter des signaux ou des images qui varient dans le temps qui peuvent s'annuler qui peuvent avoir des contours etc. donc en fait l'idée du traitement du signal moderne c'est de choisir des choses plus intelligentes que la base de Fourier et en particulier quelque chose qui est très populaire c'est les onglettes qui ont valu un de ses créateurs Yves Meyer le prix à Abel cette année donc la plus haute distinction mathématique et qui est une construction qui améliore la base de Fourier essentiellement les onglettes c'est une amélioration de la base de Fourier en la localisant donc je vais juste vous expliquer brièvement de quoi il en ressort je ne vais pas du tout vous expliquer les onglettes ce serait beaucoup trop enfin il n'y aurait pas le temps mais ce n'est pas très intéressant pour le sujet d'aujourd'hui mais juste vous dire pourquoi est-ce qu'on a envie de les utiliser et donc en fait on utilise des bases orthogonales donc Fourier on de lettres mais ça peut être une base de cosinus ça peut être plein plein de bases qu'on peut construire comme ça pour décomposer notre signaux sur cette base et pouvoir travailler avec cette décomposition donc qu'est-ce que ça veut dire une décomposition c'est juste représenté dans mon système de coordonnées et comme on a choisi une base orthogonale c'est extrêmement simple les coefficients c'est les produits scalaires donc si on a des sinus et des cosinus c'est les coefficients de Fourier donc on part de notre fonction f qui est une fonction continue et on a un nombre infini de produits scalaires et là on n'a pas perdu d'informations puisqu'on est dans une base orthogonale d'un espace ilversien on a autant d'informations avec nos produits scalaires non seulement on n'a pas perdu d'informations mais en plus on sait comparer l'énergie de départ à l'énergie d'arrivée et elles sont égales donc l'énergie de ma fonction f qui est donc l'intégrale de f au carré c'est la même chose que la somme des produits scalaires au carré donc ça c'est intéressant on verra pourquoi je le mentionnerai un petit peu parce que ça permet de dire modification de mes coefficients si je fais de la compression je vais en jeter à la poubelle je vais pouvoir automatiquement mesurer ici l'erreur que je vais faire donc le fait d'avoir une base orthogonale c'est important pour la stabilité des résultats et pour pouvoir garantir qu'on a des méthodes qui sont optimales et donc la base de Fourier c'est l'exemple canonique qui est on le voit apparaître partout à la fois en maths maths appli et aussi en traitement du signal mais c'est plutôt un outil pour faire des démonstrations et construire d'autres outils plus compliqués qu'une fin en soi en particulier ce matin on a vu la convolution on a vu le théorème d'échantillonnage où on utilisait Fourier donc c'est très important les ondelettes par contre c'est un outil qui va être vraiment utile pour approximer les données qu'est-ce qu'on va faire ? on va essentiellement localiser l'analyse de Fourier ondelettes c'est une petite onde et comment est-ce que ça a été construit ? en fait c'est parti des travaux d'Yves Meilleur qui voulaient en fait prouver un contre-exemple il voulait dire qu'il voulait montrer qu'on ne pouvait pas construire de base orthogonale avec des fonctions que vous translatez et que vous dilatez il voulait montrer qu'en fait ce n'était pas possible de construire une base orthogonale avec des fonctions régulières et à sa grande surprise il a réussi à en construire une qui était la première base de l'ondelette de Meilleur elle porte son nom c'est les ondelettes de Meilleur donc comment est-ce qu'on construit des ondelettes ? on part d'une ondelette mère une petite fonction Psy donc l'ondelette de Meilleur elle est définie par une certaine fonction Psy qui a une expression à dormir en debout mais peu importe et en fait il y en a plein d'autres qui ont émergé chaque année il y a des nouvelles ondelettes qui sont créées ça correspond à un choix différent de fonction Psy et en fait qu'est-ce que vous allez faire ensuite ? vous allez prendre votre ondelette vous allez la dilater la contracter ou la dilater par un facteur à une puissance de 2 donc cette ondelette là elle va avoir une taille essentiellement de la taille de 2 puissance J donc vous voyez que vous avez différents J vous avez des ondelettes très petites et au contraire des ondelettes très grossières et ensuite vous allez la translater un peu partout dans votre domaine et en prenant l'ensemble de ces translations et de ces dilatations par de la magie on ne peut pas dire autrement en tout cas par une construction intelligente et qui n'est pas du tout trivial vous allez prouver que c'est une base orthogonale donc là c'est important il faut dilater une puissance de 2 et il faut translater proportionnellement la puissance de 2 si vous avez une ondelette très grosse vous avez besoin de la translater moins si vous ne faites pas ça vous allez avoir trop de fonctions et vous ne pourrez pas construire une base orthogonale construire une base orthogonale en dehors de la base de Fourier c'est difficile la condition d'orthogonalité elle est très difficile à satisfaire donc on ne peut pas faire n'importe quoi donc c'est vraiment pour ça que cette construction-là elle n'est pas trivial il y a des jolies maths pour trouver la fonction Psy et montrer qu'après ça fait une base orthogonale donc ça c'est la théorie des ondelettes ça occuperait typiquement un cours un cours de licence pour construire bien et prouver les bonnes propriétés et ce qui est intéressant c'est que contrairement à la base de Fourier qui est unique vous avez plein plein de bases d'ondelettes dépendant de la fonction Psy que vous choisissez donc la plus classique c'est la base de Hart en fait elle a été connue depuis une centaine d'années par Alfred Hart et elle n'est pas intéressante parce qu'elle est discontinue et c'est assez facile de montrer que cette fonction-là si vous la translatez et la dilatez ça fait une base orthogonale en fait c'est essentiellement le concours de troisième année de Cachan d'il y a deux ans d'analyse numérique qui est un très très bel examen rédigé par quelqu'un d'expert en ondelette et donc ça c'est assez facile on peut faire à la main toute l'analyse de cette base et montrer qu'on a de l'optimalité pour compresser certaines fonctions c'est le dernier exercice de Cachan d'il y a deux ans malheureusement fait par très peu de candidats mais qui marche très bien donc c'est pour les fonctions Lipschitz et en fait ensuite les gens sont intéressés à construire des ondelettes plus avancées et ça c'est une ondelette celle-là pardon c'est l'ondelette de Dobchies qui a été construite par Ingrid Dobchies qui est une des plus grandes mathématiciennes à l'heure actuelle qui était en fait la présidente de l'Union Mathématique Internationale et elle porte son nom et c'est une ondelette en fait elle est un peu fractale on ne peut même pas la dessiner à la main donc même le dessin nécessite un ordinateur c'est-à-dire qu'on sait qu'il existe une fonction psi on sait qu'elle vérifie une certaine relation de récurrence mais on ne peut la dessiner qu'avec un ordinateur parce que c'est une fonction continue mais qui n'est même pas dérivable en fait donc c'est vraiment différent de l'analyse de Fourier c'est très algorithmique bref pardon excuse-moi oui alors en fait il y a une erreur là ça devrait être 1 2 3 4 alors P ça correspond grosso modo au nombre d'oscillations de l'onglette et de façon un peu magique ça c'est un théorème d'Albert Cohen qui est un chercheur à Paris 6 le nombre d'oscillations on appelle le nombre de moments nuls en fait ces onglettes sont orthogonaux à des polynômes de degrés de plus en plus élevés mais ça correspond à le nombre d'oscillations par exemple sinusoid ça serait P égale l'infini nombre infini de façon un peu magique quand on augmente le nombre d'oscillations on augmente aussi la régularité donc c'est pour ça que les onglettes sont de plus en plus régulières en fait celle-là elle est dérivable et celle-là elle est C1 par exemple et grosso modo on croit on augmente le nombre de dérivés ce qui est plus joli à l'œil donc du coup à l'œil on a envie d'avoir une onglette un peu plus régulière malheureusement on voit que ça augmente aussi la taille de l'ondelette donc malheureusement on ne peut jamais gagner sur tous les tableaux donc dépendant des données on va vouloir choisir si on a des données très très irrégulières par exemple un peu constante par mosso on va vouloir choisir cette onglette-là si on a des données très régulières on va peut-être choisir celle-là et puis après entre les deux il y a tout un panel en fait ce qui est du coup un avantage en termes de régularité c'est pas plutôt 1, 2, 3, 4 si il y a une erreur je suis désolé c'est 1, 2, 3, 4 en fait c'est juste une interversion donc je vais passer en 2D on peut faire la même chose croyez-moi et c'est ce qui a été présenté ce matin par Agnès essentiellement on transorise la base on met des onglettes du Fourier horizontal et vertical et on fait le produit voilà donc je vais passer là-dessus mais bon essentiellement ce qu'on sait faire en 1D on sait le faire en 2D et encore plus fort que ça ce qu'on sait faire en continu on sait le faire en discret alors pour Fourier c'est ce qui a été présenté par Agnès et c'est très joli pour Fourier il suffit de prendre les mêmes sinusoïdes et les mêmes cosinus et ça donne boum une base orthogonale et ça c'est beaucoup de chance parce que si vous prenez une base de fonction et que vous la discrétisez en général ça ne reste pas orthogonale mais pour Fourier ça le reste pour les onglettes il y a également une construction c'est une construction qui est due en grande partie à Stéphane Mala qui est chercheur ici au département d'informatique qui est très connu pour ça donc on peut aussi construire des onglettes orthogonales et non seulement on peut les construire mais on peut tout calculer avec des algorithmes de calcul parce que calculer une décomposition dans une base orthogonale c'est calculer un produit matriciel c'est multiplier votre vecteur de données avec votre base normalement ça nécessite n au carré opération et en fait quand vous avez n qui est de l'ordre de milliards c'est pas possible c'est beaucoup trop et du coup pour la base de Fourier il y a cet algorithme célébrissime qui est peut-être un des plus grands algorithmes du 20ème siècle qui est l'algorithme de la transformée de Fourier rapide qui permet de le calculer en temps n log n et c'est vraiment n log n c'est pas avec une constante énorme donc c'est vraiment un algorithme qui marche extrêmement bien en pratique et en fait pour les onglettes c'est encore mieux c'est à dire que les onglettes c'est encore plus rapide que Fourier ça se calcule en temps linéaire et là aussi c'est vraiment linéaire pour la base de Har c'est deux n il y a deux n opérations pour calculer dans la base de Har donc c'est ça qui a rendu ces choses aussi populaires c'est pas seulement qu'il y a des bonnes propriétés mathématiques c'est qu'il y a des algorithmes qui sont en temps rapide ça nécessite essentiellement le même temps de faire la transformation que de lire les données ici pour les onglettes et donc sur un téléphone portable ça se fait voilà donc je vais sauter tout ça et je vais juste vous donner comment est-ce qu'on utilise tout ça maintenant avec les arbres de Huffman ou le codage anthropique et donc vous présentez toute la chaîne qui permet de faire en fait JPEG ou JPEG 2000 alors JPEG c'est plutôt basé sur Fourier mais Fourier local en fait on applique Fourier localement dans l'image et JPEG 2000 qui est le meilleur standard à l'heure actuelle c'est basé sur les onglettes donc qu'est-ce qu'on commence à faire plutôt que de travailler directement sur l'image et de quantifier l'image qui serait pas terrible je vous ai montré tout à l'heure on va commencer par une phase de transformation on va représenter non plus l'image mais ses coefficients d'ondelettes donc ça va être des nombres réels donc ici on avait n par exemple 1 million de pixels ici on a 1 million de coefficients donc c'est une transformation orthogonale donc qui est bijective on a juste fait un changement de repère mais c'est un changement de repère en dimension 1 million donc c'est quand même pas complètement évident et là maintenant on va faire la quantification que je vous ai présentée au début là on va arrondir les nombres on va arrondir les nombres à un multiple d'un certain pas de quantification grand T donc c'est vraiment ce que je vous ai présenté au début on passe de nombres réels à des nombres entiers en arrondissant et c'est là que la perte se fait c'est la seule étape où on perd de l'information parce que forcément passer d'un monde continu à un monde purement discret il faut quelque part perdre de l'information et donc plus le grand T est petit moins on perd d'informations donc le grand T c'est le bouton qu'a l'utilisateur sous Photoshop par exemple quand on vous dit je voulais compresser plus ou moins l'image ou sous JPEG c'est exactement ce grand T là qui est émis ensuite la théorie de Shannon intervient ici c'est l'étape de codage c'est à dire qu'on passe de nombres entiers à des nombres réels et donc là on va utiliser le théorème de Shannon qui nous dit ce train de bits ici de 0 à 1 il est petit si les nombres ici ont une entropie qui est faible et donc c'est là où la transformation est très importante c'est pour ça qu'il y a des transformations qui sont meilleures que d'autres puisque le but d'une transformation dans la vie en tout cas si vous êtes une base orthogonale votre but c'est de fournir en sortie des nombres qui ont une entropie qui est faible et une façon élémentaire très simple pour fournir une entropie faible c'est de mettre beaucoup de coefficients à 0 si vous avez une transformation qui annule beaucoup de coefficients du coup le 0 va être très représenté et l'entropie va être très très petite donc finalement tout ça tout ça pour quoi ? tout ça pour construire des 0 ce qu'on appelle une représentation parcimonieuse concentrer le maximum de l'information sur le minimum de coefficients pour avoir beaucoup de 0 donc ça c'est l'ordonnancement de Mala c'est la façon dont Stéphane Mala représente les coefficients de ongelette alors je ne vais pas vous dire pourquoi mais chaque petit pixel ici correspond à un coefficient de ongelette et les seuls que j'ai gardés qui n'ont pas été mis à 0 par le seuillage c'est ceux qui sont là donc on voit qu'il y en a très très peu et ils ont été quasiment tous mis à 0 donc on voit qu'on a beaucoup de 0 et quelques coefficients qui sont non 0 pour représenter l'information et c'est pour ça que c'est très efficace les ongelettes et ensuite on fait exactement le schéma en sens inverse le décodage c'est l'algorithme des arbres de Huffman inverse qui à partir d'un train binaire reconstruit des nombres entiers ensuite la déquantification c'est là où il y a de la perte d'informations puisqu'on va devoir mettre une valeur à peu près au milieu ici donc forcément on ne peut pas représenter des nombres réels avec des nombres entiers donc ici le a tilde n'est pas exactement égal au a il y a une petite distorsion et à la fin on fait la transformer en ongelette inverse pour afficher l'image donc là on voit qu'on a perdu il y a quand même des petits phénomènes de Gibbs c'est pas non plus parfait mais bon là j'étais très agressif ici j'avais une image qui est essentiellement sur 8 bits par pixel alors que là j'ai 0,2 donc j'ai compressé essentiellement d'un facteur 40 donc on pratique 40 c'est peut-être un petit peu beaucoup mais on voit qu'on gagne beaucoup alors là je mets un théorème c'est juste pour faire joli en fait il y a toute une théorie derrière qui peut vous prouver l'optimalité des ondelettes ou d'autres fonctions si vous avez certains espaces fonctionnels donc pour certains types d'images on peut montrer que les ondelettes sont optimales et sont bien meilleures que Fourier un cas typique ce serait une fonction qui aurait une discontinuité Fourier ça va être très très mauvais puisqu'il va falloir beaucoup de coefficients de Fourier et il y aura les phénomènes de Gibbs alors que les ondelettes sont en fait optimales concours de 3ème année de cachant pour les fonctions Lipschitz et ça c'est une comparaison justement entre le standard JPEG et des années 80 qui utilisait du Fourier local et on voit très bien les gros pixels les gros pâtés qui ont été créés par JPEG donc là c'est si vous compressez d'un facteur 40 avec JPEG c'est une catastrophe alors que si on le fait avec des ondelettes on a quelque chose qui est bien meilleur de bien meilleure qualité et ça c'est sûr alors on voit quand même que près des contours très fins les ondelettes sont pas parfaites il y a quand même des problèmes mais ils y arrivent beaucoup mieux que si on fait du Fourier à fenêtre donc voilà donc c'est pour dire que les maths en fait c'est vraiment très utile pour construire des représentations qui sont de meilleure qualité pour obtenir une entropie plus faible et in fine comprimée donc juste en conclusion je vais passer tout ça voilà je mentionnais juste que la compression avec perte finalement ce qui est caché derrière c'est faire des transformations et donc c'est lié en fait à la théorie de l'approximation non linéaire et donc en conclusion je voulais aussi insister là-dessus que voilà il y a une espèce de va-et-vient permanent enfin l'histoire ne se termine jamais puisqu'on a cette idée qu'on va construire des bornes donc on va modéliser notre problème construire des bornes d'optimalité vous dire si vous êtes très fort vous arriverez à ces bornes-là construire des algorithmes qui essaient d'atteindre les bornes et qui souvent y arrivent donc il faut aussi travailler pour le construire et puis après on se réalise que c'est peut-être pas parfait peut-être qu'on n'est pas très satisfait et du coup il faut revenir sur le modèle le préciser puisque bien sûr tout modèle vient avec ses hypothèses tout théorème vient avec ses hypothèses modéliser trouver des classes de fonctions plus adaptées au monde qui nous entoure Agnès parlait des textures c'est extrêmement compliqué de modéliser les textures avec des espaces fonctionnels donc il faut aussi introduire des modèles pour les textures et une espèce de va-et-vient permanent et je vais conclure mon exposé ici et vous remercier Et les hologrammes dont on a beaucoup entendu parler dans un passé récent est-ce que c'est du même ressort que ces trucs-là ? J'ai aucune idée C'était pas des hologrammes ? Non c'est pas des hologrammes c'est un système de miroir projection sur un miroir déformé qui était connu avant des magiciens Ah parce que tu veux que je fasse un exposé à distance comme Mélenchon Après pour transmettre l'hologramme à distance il y a du travail Alors l'onglet de mer en fait c'est pas les onglettes de Dobchis parce qu'en fait les onglettes alors ça se voit peut-être je ne sais pas si ça se voit Non c'est pas ces onglettes-là qui sont utilisées c'est une onglette qui n'est pas exactement orthogonale on relâche la condition d'orthogonalité on est presque orthogonal à 90% si on calcule A à étoile enfin quand on a vu les produits scalaires on va voir que ça ne fait pas exactement l'identité mais c'est presque ça et du coup ça permet d'avoir des fonctions beaucoup plus régulières avec un support compact plus faible donc on gagne un petit peu et en fait les gens les informaticiens enfin les gens qui ont fait le standard ils ont comparé toutes les onglettes possibles ils ont fait plein plein de tests et également visuels puisque en fait tout ça c'est basé sur la normale 2 mais la normale 2 finalement ce n'est pas un très bon critère visuel donc ils ont également demandé à des gens de classer les images et ils ont cherché une ondelette qui était en quelque sorte la moins mauvaise possible qui convenait aux plus de gens possibles après si tu as un problème spécifique par exemple pour de l'imagerie médicale etc etc là il vaut mieux ne pas utiliser JPEG 2000 et trouver soi-même l'ondelette qui va convenir le mieux à ton application particulière mais comme JPEG 2000 c'est censé être quelque chose qui fonctionne le mieux pour le plus grand monde qui est je crois une ondelette qui a cette taille là donc un support de 5 comme pour coder on a besoin des mettons en tout cas simple des probabilités empiriques donc pour le décoder il faut les connaître exactement c'est une très très bonne question je n'en ai pas mentionné alors effectivement tout le schéma que j'ai mentionné il demande de transmettre en même temps les probabilités alors s'il n'y a pas énormément de symboles ce n'est pas très grave s'il y en a beaucoup c'est vrai que c'est un petit surcoup qui peut être évité une façon de le faire c'est en fait de faire un code ce qu'on appelle l'adaptatif c'est-à-dire qu'il va démarrer avec une probabilité par exemple uniforme et qui progressivement va construire la probabilité empirique des symboles qui sont apparus avant du coup en fait le codage est assez compliqué parce que ça veut dire que le code que tu vas choisir il évolue pendant la transmission l'intérêt c'est qu'on n'a plus besoin de stocker la table et l'autre intérêt c'est que du coup si jamais ton signal il change en cours de route parce qu'en fait un signal est rarement stationnaire par exemple je ne sais pas on a du son et puis d'un coup la personne se met à crier donc les statistiques vont changer du coup le code peut capturer cette non stationarité et du coup c'est très très bon et c'est ce qui est utilisé en fait d'ailleurs dans JPEG 2000 le codage est très très compliqué il est plus compliqué que juste des arbres de Huffman et aussi l'autre chose c'est que les arbres de Huffman sont limités à coder avec des nombres entiers on a besoin de symboles qui ont un nombre entier de bits et du coup on perd beaucoup parce que si vous avez un symbole qui a une probabilité très faible vous allez être obligé de lui allouer au moins un bit et donc là l'idée pour pouvoir faire mieux c'est soit de grouper par paquet donc en fait d'augmenter artificiellement on groupe des paires de pixels ou des quadruplets de pixels et du coup on va réussir à faire diminuer les probabilités et on peut montrer comme ça qu'on va approximer aussi bien qu'on veut l'entropie ça c'est une façon de faire mais c'est inefficace parce que du coup la taille augmente et donc le temps de calcul augmente exponentiellement et donc la façon la plus moderne de le faire c'est ce qu'on appelle les codages arithmétiques qui permettent en fait de coder des fractions de bits en codant plusieurs symboles à la fois mais de façon beaucoup plus intelligente en évitant d'augmenter le nombre de symboles donc de façon pratique si demain vous voulez coder alors je vous dis c'est compliqué c'est plus compliqué que Hoffman il faut utiliser ce qu'on appelle des codes arithmétiques qui utilisent l'arithmétique des intervalles j'ai une question peut-être un peu naïve mais les bornes de Shannon démontrées au début suppose qu'on utilise un code préfixe oui est-ce qu'il existe d'autres types de manières de faire ? je ne suis pas un expert mais il existe d'autres manières de faire qui ne sont pas préfixes et qui sont un peu meilleures mais je ne suis pas expert donc je me garderai de donner la borne associée je ne sais pas si on peut aller en dessous je ne pense pas il faudrait demander d'un spécialiste mais je sais qu'il existe des codes bon préfixe qu'on peut quand même décoder malheureusement le problème c'est qu'algorithmiquement c'est plus compliqué parce que tu dois te permettre de revenir en arrière donc tu ne peux plus te permettre de le décoder de gauche à droite donc on ne pratique personne je ne connais personne qui les utilise je crois qu'on peut aller à epsilon près pour epsilon de l'entropie avec un code oui j'ai eu ça on peut avoir vu ça on peut aller à epsilon près pour epsilon fixe voilà ça semble un théorème raisonnable merci merci merci